Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission quotidienne La Noblesse de Caractère. Nous allons ensemble aborder pendant cinq occasions la question de notre rapport à l'environnement. L'homme et l'environnement, et nous déclinerons ensemble, pour bien entendu en parler longuement ensemble, ce thème ou cette thématique en cinq épisodes, dont le premier est bien entendu celui de la Terre comme un élément antérieur à l'homme. Nous savons tous, chers vous tous, qu'aussi bien du point de vue scientifique que du point de vue purement théologique, il y a un accord commun sur le fait que l'homme n'est pas le premier être sur Terre, mais au contraire, il émane de la Terre. En quelque sorte, il vient de la Terre. Et ce, quelle que soit la théorie que nous décidons d'aborder. À partir de là, il y a quelque chose qui s'installe, qui doit être quoi ? Qui doit être le fait de prendre conscience du fait que nous ne sommes pas les premiers. Et Dieu nous dit dans le Coran, et vous trouvez cela également dans les autres traditions, mais également dans tous les travaux scientifiques, que, eh bien, nous vous avons créé à partir de la Terre. Et scientifiquement, aujourd'hui, cela se prouve, mais pas seulement. Depuis Mendeleev, avec la table de la classification des éléments, nous savons que l'homme n'est pas un produit émanant de l'espace, mais bien entendu, un produit ou un être qui doit sa vie à la Terre. Donc, la première des choses, quand on parle de l'antériorité de la Terre, c'est qu'on parle de la Terre, eh bien, comme étant ce qui va donner naissance à l'homme, ou ce à partir de quoi l'homme a été créé. Ça, c'est le premier point. Et Dieu dit dans le Coran, dans plusieurs versets du Coran, que l'homme est, bien entendu, une créature qui a été faite à partir de la Terre. Et je passe beaucoup de détails là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'étant donné le fait que nous venions de la Terre, eh bien, nous devons à la Terre du respect, parce qu'en quelque sorte, c'est notre première mère. Notre première mère est la Terre, et à ce titre, elle mérite que nous la considérions. Il nous est rapporté dans les traditions que quand Dieu a voulu créer l'homme, il a envoyé Jibril à la Terre, et lui a demandé de prendre une partie de celle-ci pour aller créer l'homme. Eh bien, il est rapporté que quand il toucha la Terre, la Terre s'est manifestée en rejetant ce que voulait faire Jibril. Et Jibril est parti voir Allah, et Dieu lui a dit, « Va, reviens et dis à la Terre que tu es venu en mon nom. » Et seulement à cet instant-là, eh bien, Jibril a pu prendre ce à partir de quoi l'homme allait être créé. Et il y a beaucoup de détails là-dessus. Je vous invite à regarder, de ce point de vue-là, le chapitre traitant de la création d'Adam, dans le livre d'Abou al-Fadda Ismail ibn Kassir, intitulé « El-Bidaya wa al-Nihaïah », notamment dans le chapitre traitant, justement, ou le volume traitant de « Qissas al-Anbiya », les récits des messagers et des prophètes. Nous voyons là, encore une fois, que Jibril manifeste un respect vis-à-vis de la Terre quand celle-ci lui a dit de ne pas la toucher. Mais au-delà de cela, nous avons donc un devoir de reconnaissance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit justement que, eh bien, quand on nous fait du bien, la moindre des choses, c'est de faire des invocations, de bonnes invocations, à l'endroit de celui qui nous a fait ce bien. Or, ce sans quoi nous ne serions pas, bien entendu, après la volonté de Dieu, pour ceux qui croient, mais ceux qui ne croient pas, ils ont également un rapport avec ce que nous allons dire, eh bien, la moindre des choses, c'est que nous sachions être reconnaissants vis-à-vis de ce sans quoi nous ne serions pas. Et cela veut dire quoi ? Cela veut tout simplement dire que, eh bien, nous nous montrons respectueux à l'égard de ce qui est à la fois notre origine, mais aussi et surtout notre lieu d'habitation. On aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, troisième point très important, c'est qu'à partir de l'instant où nous sommes conscients de cela, nous avons le devoir de ne pas la souiller, de ne pas la détruire. En effet, si on ne peut pas lui dire merci, eh bien, la moindre des choses, c'est d'éviter de faire en sorte que, eh bien, parce qu'elle est ce sans quoi nous ne serions pas, eh bien, au moins que nous nous comportions de manière juste avec elle. Or, ce qui se passe, c'est que ce n'est malheureusement pas le cas, et nous aurons bien entendu l'occasion de le développer à ce sujet. Sachez que la notion de reconnaissance, au fond, c'est pour moi la notion la plus importante qui soit, parce que même celui qui va croire en Dieu, eh bien, il ne croira en Dieu qu'à partir de l'instant où il est imbu, il est rempli de cette reconnaissance. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Dieu dit, dans Sourat Al-Infitar, Qu'est-ce qui te fait oublier ton Seigneur qui t'a créé et t'a mis dans cette situation ? Donc, la notion de reconnaissance est fondamentale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il ne sait pas dire merci à Dieu, celui qui ne sait pas dire merci aux hommes. En d'autres termes, si tu ne sais pas dire merci à celui que tu vois, en l'occurrence à celle sans qui tu ne serais pas là, la terre, en en prenant soin, en évitant de la souiller, c'est que tu n'en as rien compris. Dernier point, c'est que l'homme, à partir de cet instant, doit comprendre qu'il n'est qu'un maillon parmi les nombreux maillons qui constituent la chaîne de la création. À partir de là, il compte ou il comprend, il essaye de tout faire pour justement, eh bien, ne pas se montrer supérieur aux autres, mais se considérer tout simplement comme un des maillons constituant la chaîne de l'écosystème. Vous savez très bien que quand une chaîne, un maillon se casse dans une chaîne, eh bien, c'est toute la chaîne qui est détruite. C'est ce que nous voulions aujourd'hui ensemble partager, que Dieu vous garde très longuement jusqu'à notre prochain rendez-vous, à la prochaine émission, c'est-à-dire demain, incha'Allah, et d'ici là, portez-vous bien en étant dans le meilleur rapport qui soit avec la terre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.